Moi j'ai toujours pensé qu'aimer lire c'est aimer vivre et on ne dit pas assez que quand on lit on élargit considérablement sa capacité d'être vivant. En 2011 je vivais à New York où j'écrivais un scénario avec un réalisateur américain et je ne pensais qu'à une chose, c'était écrire un roman. Et je vivais chez une vieille dame qui avait été une des premières enseignantes de gender studies aux Etats-Unis. Donc elle m'a ouvert un monde que je ne connaissais pas et qui m'a fascinée. Et puis en 2011 c'était un moment de l'éclatement de l'affaire DSK et donc on n'en sortait plus, c'était une folie furieuse. Et en août il y a eu un ouragan qui s'était baptisé Irène qui a frappé New York et donc tout a commencé à mener tous ses éléments. Le rapport de force érotique ou même le sadomasochisme qui est latent dans le texte, c'est un peu, c'est un prétexte, un peu carton-pâte, c'est de la série B. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le rapport de force, c'est la lutte à mort que se livrent les hommes et les femmes depuis des millénaires sans qu'aucun vainqueur n'ait été encore déterminé. C'était vraiment plutôt, c'est de mettre en scène la paurie de cette guerre des sexes. Donc c'est autant un livre sur la mort des hommes que sur une caricature des femmes qui les castre. Bravo ! Evidemment je ne me souvenais plus de Pauline Dubuisson comme la plupart des gens. Et puis il y a deux ou trois ans, une amie m'a offert un livre sur les femmes criminelles du 20ème siècle. Un truc un peu grand public, pas très intéressant mais bon, qui présentait Violette Nauzière, Valérie Subra, enfin toutes les criminels du 20ème siècle dont cette Pauline Dubuisson que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte, en étudiant le dossier, c'est des centaines et des centaines de pages, les policiers ont menti, les journalistes ont menti, les juges, les avocats ont menti, tout le monde a menti autour de cette femme. Parfois sur des tout petits détails, des choses qui peuvent sembler anodines et pas importantes. Et le résultat c'est que ça l'a fracassé. Donc moi je me suis dit, au moins, j'ai évidemment pas la prétention de savoir vraiment qui elle est mais au moins ne pas raconter de Boba. Je voulais écrire un livre sur une petite femme cruelle et monstrueuse et puis je me suis retrouvé à écrire 700 pages sur une femme qui me touche vraiment profondément. C'est un personnage fantastique, Gaddafi. J'étais étonné que les écrivains ne l'aient pas adopté. Il a tout. Il a tout pour être un personnage central, fédérateur de tous les autres personnages. Il a la complexité humaine par excellence. Il a en même temps cette générosité terrible parce qu'il est très généreux lui. En même temps, c'est un égoïsme pervers, monstrueux. Voilà, c'est un personnage qui m'a toujours interpellé. Je vois l'écrivain comme un acteur pluriel et il est peut-être, il se doit d'avoir le talent d'interpréter tous ses personnages par lui-même. C'est-à-dire qu'il est en même temps le roi, le roturier, le brigand, le duc parfois. Il peut être le prophète comme il peut être le juda. C'est ça. Pour moi, c'est ça la véritable fonction d'un écrivain. C'est de pouvoir capter l'essence de l'humain et bien sûr de l'écrire, de la rendre accessible aux uns et aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada